on a tout dit et aujourd'hui on va parler du coup de l'événement qui a pas mal fait parler ce week-end dans le rap français bien sûr il s'agit du stade de france de booba je n'étais bien sûr pas en france puisque les billets d'avion coûte cher et j'allais parler là juste pour ça je connais des gens qui l'ont fait mais bon ce n'est pas du tout mon style de faire tout ça mais en tout cas c'est un gros événement donc j'ai quand même payer le stream pour le regarder c'est un artiste qui met largement donc je vais donner un petit peu mon avis via le stream j'ai pas pu comme je vous disais pour la holding j'ai pas eu la même expérience que tout le monde puisque voilà j'ai pas vécu l'entrée qui a pu être difficile pour certains donc là pareil ou bien comme je vous disais oui les gens qui parlent qui donne un peu leur avis sur le live de la holding prenez quand même en compte que vous n'avez pas pu vivre l'ambiance etc vous n'avez pas vécu la même chose que nous qui étions sur place donc pareil pour le stream de booba j'avais donné mon avis mais n'oubliez pas que je n'étais pas sur place pour vivre l'ambiance etc etc donc bien sûr je vais commencer par dire big up pour rien que le fait de faire le stade de france c'est super lourd encore une fois si vous voulez comparer booba notre rappeur français ça va être très compliqué en termes de carrière après niveau artistique si vous préférez kerry james si vous préférez les artistes comme j'ai pas lino machin il n'y a pas de souci mais si on fait le rapport carrière qualité etc c'est totalement intestable il faudra l'avouer le gars c'est le premier vrai rappeur qui fait le stade de france on a eu ce débat sur twitter les gens disaient ouais mais y'a maître games et moi je leur disais les gars maître games sa carrière ne c'est pas construite sur du rap la carrière de maître games c'est construite sur du champ ouais mais booba il fait aussi de la zumba maintenant les gars de 2000 à peut-être 2013 la zumba ça n'existait même pas et booba était déjà numéro 1 le gars il est encore là c'est à dire que si tu veux comparer ça n'existe même pas un gars qui par exemple j'ai pas à commencer à rappeler en bon allez on va dire premier album mauvais c'est quoi 98 disons 98 1998 sur ton premier album c'est un classique en groupe 2006 tu sois west side c'est encore un classique ça n'est même un rappeur qui fait ça n'existe même pas je crois que ça n'existe même pas sachant qu'après vous c'est d'une encore 10 ans de carrière avec néo némésis qui est encore un classique ça n'existe pas bref donc voilà big up pour la carrière stade de france finir en beauté comme ça c'est super beau c'est super big c'est un rappeur relou sur instagram il est désagréable sur twitter il est désagréable on sait mais si on s'arrête que sur l'artistique c'est la plus grosse carrière du rap français hands down il l'a fini d'une bien belle façon du coup au stade de france la finition scène en tout cas puisque comme je disais ultra moi j'ai pas aimé mais la façon de finir sur scène c'est bad donc on va parler du concert en lui même en tout cas de ceux que j'ai pu vivre en stream il y a pas mal de trucs qui m'ont déplu le playback déjà moi ça me ça me saoule c'est à dire que c'est un truc dont au niveau local j'essaie de pas trop trop parler pour pas appuyer sur les frères puisqu'il ya quand même des artistes avec qui je suis assez cool je veux pas trop appuyer sur eux même ceux avec qui je suis pas cool pour qu'on dise pas un spectacle à ch des artistes machin mais faut arrêter pour retirer le playback de vos prestations je comprends pas c'est dieu avant c'était les plus basqueurs sont des tricheurs les plus basqueurs sont des voleurs viré les viré les didi cassard josselin votant et là maintenant je vois que tous les rappeurs font playback 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 paille clasher les playbacks dont je sais plus quels sont c'est paille je sais même pas j'ai l'impression que paille clasher les playbacks parmi ses premiers sons et là maintenant je vois les nouveaux artistes ils font des playbacks comme si c'est normal il ya personne pour rien dire moi je pense qu'il faut mettre fin à ça c'est pas possible vous faites du rap vous connaissez vos lyrics kiké comment ça par exemple j'ai ici tu lui mets des pistes de voix il te dit non retire mes pistes de voix je chante pas sur ça donc le playback c'est pas possible booba je me dis frère j'ai vu booba trois fois sur scène dans ma vie la première fois à la ferme périne le plus gros le plus gros show de tous les temps franchement j'ai adoré ce concert c'est mon conseil préféré jusqu'à maintenant il n'y avait pas de playback je l'ai vu au stade d'h il n'y a pas de plus bas non plus il a fait une grosse partie de sa cause en plus bas et puis là maintenant il commence à nous mettre des playbacks sur l'autre ils sont autotunés à la limite si tu veux je sais pas machin on va revenir sur l'autotune après mais booba n'a pas normalement n'a pas besoin de chanter playback frère tu connais tes classiques tu peux pas chanter boulebi en playback à tes codes bref donc premier point négatif les invités donc forcément booba est dans une position particulière position où il s'est mis lui-même de toute façon où il est en clash avec pas mal de gens qui l'a mis dans le game donc voilà damso shy caris j'en passais des meilleurs benash ciboy etc donc ça déjà c'était mort les gens qui rêvaient en mode ouais peut-être qu'il y aura des deux c'était mort alors wear off sera peut-être un cariste c'est bon quand booba est en clash booba est en clash et le problème c'est que même parmi les grands artistes avec qui il n'a pas forcément de tension je pense que c'est le fait de clasher autant ça l'a mis un petit peu sur une île déserte où les gens peut-être que lui même son caractère va faire qu'il va pas inviter les gens et les gens eux mêmes n'ont peut-être pas envie de venir si des invités donc bon c'était les gens vivent un petit peu en mode il y aura peut-être ça 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 c'était sûr qu'il aurait pas eu ces gens là mais de regarder le stream et de voir que les invités c'est green daï ou d'ala ou je sais pas et kayna samet et on s'en bat les couilles enfin on s'en bat pas les couilles de kayna samet mais on s'en bat quand même un petit peu des couilles de kayna samet c'est à dire que c'est cool ouais destiné d'alala mais frère dernier stade de france du plus gros rappeur français nanana voir qu'il n'y a pas de truc à se mettre sous la dent c'est chaud d'ailleurs kayna samet qui est la baby mama de cynique sur scène avec booba pour son dernier concert j'aurais payé j'ai payé 15 euros pour voir le stream j'aurais payé 50 euros pour voir la tête de cynique je le jure j'aurais payé quand booba sorti kayna quand elle a remixé kayna tout ça j'aurais payé pour voir ça mais bref c'était un titre à partie donc voilà les invités c'était pas ouf la partie la longue partie qui a duré au moins une heure j'aime peut-être même plus où les gars envoyer leurs portables sur scène pour que booba se prennent en selfie je sais pas si c'est la bonté qui est en lui qui est ressorti subitement le gars a pris des selfies avec les portables des gens comme ça pendant une heure on lui envoyait des portables il attrapait il a même pris un portable dans la tête je sais pas si vous avez vu il a pris un portable dans la tête il se filme et tout je me suis dit mais pourquoi tu fais ça pourquoi tu leur dis pas d'arrêter ça fait pas pro ça cassé la veille du concert puisque quand il fait ça il peut pas chanter quand ils récupèrent le portable il peut pas chanter enfin je suis trouvé que ça faisait pas très très sérieux les gens même ne voyait pas qu'il fallait arrêter de faire ça en fait c'était ça c'était vraiment c'était vraiment relou pendant le concert c'était drôle mais c'était rôle et le dernier truc c'est la DA du concert ce que moi j'appelle DA direction artistique donc tout ce qui est le set list les sons à chanter booba on va être on va être honnête booba ça n'a jamais été son fond la scène moi je l'ai vu à la ferme périne c'était le plus gros show de ma vie mais c'est pas booba qui fait le concert c'est le public qui fait le concert c'est pour ça que je dis qu'il faut le concert de booba si tu les vis pas et tu les vois en vidéo tu veux pas comprendre parce que tu t'entends pas bien le public tu entends pas la communion etc tu peux pas comprendre mais du coup booba lui-même ne fait pas beaucoup le show il avance il chante il marche il est pas il va pas sauter il va pas faire de pirouette il va pas trop il interagit mais pas trop trop il va pas et j'ai trouvé dommage que pour ce dernier concert il ait pas essayé un petit peu de pousser ça d'avoir des interactions avec le public d'avoir de dire des trucs de faire passer peut-être des messages ou je sais pas prendre la parole en tout cas dire des trucs sympas vu que tu peut-être un petit peu plus de jeu sur l'écran j'ai pas bien vu l'écran mais je crois qu'il n'y a pas de truc de ouf sur l'écran il y avait des petits moments où il faisait des petits prenais des extraits de films pour les mettre mais c'était pas folichon c'était pas folichon donc voilà la dé à les sons j'ai l'impression que c'était très tourné vers les jeunes ce qui est normal parce que c'est un rappeur qui a dans sa carrière ce qui est incroyable c'est le fait qu'il ait su se réinventer à chaque génération mais c'était vraiment très 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 pour les jeunes quoi c'était vraiment en mode les vieux il a chanté ses anciens sons il a fini sur boulebi par exemple j'aurais pas fini sur boulebi moi j'ai trouvé ça bizarre qu'il finisse sur boulebi j'ai trouvé que ça faisait un peu boulebi c'était un gros banger c'est même l'un des premiers banger de rap français mais j'ai trouvé que ça faisait un peu ringard de finir sur boulebi j'ai pas trop compris j'aurais plus fini sur 9 de y véron par exemple qui était juste avant donc je sais pas bon après c'est mon ressenti à moi mais voilà sur ces classiques j'ai senti que c'est un moment dit jim c'est mes 10 mètres je pense qu'ils étaient là il me semble oui qui a fait un medley et il a fait un medley de tous ces classiques mais à ce moment-là boubet est descendu près de la fosse donc il frappait les mains et les mains etc donc il chantait pas ces classiques donc ça a fait une sorte de faux rythme bizarre et puis les nouveaux sons par exemple je crois arc-en-ciel ou les sons comme ça il dolce vita tout ça il les chantait vraiment en entier donc moi en fait qu'ils voient j'aime quand même bouba jusqu'à au moins néo némésis ventrone fois quand il a chanté friday tout ça j'étais content 9 de y véron machin mais tu sens que c'était pas le conseil le concert n'était pas destiné à toi mais qu'il était vraiment très destiné aux jeunes quand tu vois un gros medley dans le medley il ya le bitumé avec une plume il ya thalak il a même pas rappé j'ai l'impression trois phrases de thalak et tout donc j'étais vraiment mode et c'est ton c'est un peu ton jubilé donc frère c'est un peu les anciens aussi qui qui t'ont mis là c'est les jeunes qui t'ont gardé là donc bien sûr il faut chanter tout ce qui est des carrières validé tout ça mais fort le fait qu'il soit passé comme ça sur ces classiques j'étais un petit peu déçu quoi et puis là sinon voilà tu sens qu'il a pas répété ça comme un show particulier par exemple à un moment quand il chante comme une étoile qui était dans le medley ben mais le dj enchaîne sur l'instru de ma définition je crois que c'est comme une étoile sauf que booba veut continuer à chanter comme une étoile en acapella mais il le dit déjà déjà envoyé l'instru donc au final il sera tout va faire une partie de commune écoutable sur ma définition ça colle pas du tout il doit faire aussi nos dj de tuer ça mais ça veut dire que vous n'avez pas répété ça en fait ça veut dire que vous êtes dans freestyle et machin extra dit vous que ce n'était pas assez cadré ça aurait vraiment dû être frère chaud millimétré ok mais c'est pas le je comprends que c'est pas le style de booba mais pour le stade de france il aurait quand même dû faire un effort je pense à ce niveau là après comme je disais j'ai pas vécu le concert en live j'ai pas en présent vivant donc l'ambiance devait être ouf mais en tout cas niveau direction artistique niveau écriture du choix que je trouvais qui avait de quoi faire un public truc après comme je disais c'est la consécration du plus grand rappeur de france sur le stade de france alors que frère tu passes sur aucune radio tu clashes tout le monde à toute patate tout le monde et c'est là que tu vois qu'internet c'est un faux monde tout le monde déteste booba sur internet et le gars il remplit quand même le stade de france mais c'est un peu un beau résumé de sa carrière c'est à dire de le gars exilé ben c'est l'intro de talac le gars il est l'intro de talac exactement talac le booba d'un parmi les bêtes malfaisantes exilé sinon il fera du mal à je sais pas c'est exactement l'intro de talac c'est exactement la place de booba actuellement dans le rap game mais bon il a réussi à bloquer le jeu comme ça félicitations à lui moi c'est mon rappeur français préféré c'est la plus grosse carrière du du rap français et le numéro 2 est très 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 loin je ne saurais même pas vous dire c'est qui le numéro 2 au point où on en est je pense qu'on revira jamais quelque comme ça mais niveau création artistique du concert j'étais un petit peu déçu mais j'étais quand même content que ça se passe et je pense que les gens qui étaient présents ont dû vraiment vivre un bon moment n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous avez trouvé si vous étiez sur place si c'était chaud si l'ambiance était patate si vous aussi c'était chez les portables qui voulaient faire une scène si vous attendiez de plus gros invités dites moi un peu ce que vous avez pensé du concert si vous aussi vous avez regardé en stream dites moi tout ce que vous avez pensé c'était même un petit peu une petite vidéo rapide pour réagir par rapport à ça parce que c'était quand même un gros 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 événement donc j'ai envie qu'on débattre dessus dites moi tout c'était spectra pour paul in itine on parle pour rien dire et en disant rien on a tout dit on désolé on a tout dit